Elisabeth, quand vous avez fait ça, on peut dire que vous n'avez pas manqué de culot, de quoi s'agit-il ? Alors, c'était dans un restaurant pour fêter nos un an, donc on mangeait tranquillement, tout se passait bien. Arrivé au dessert, en fait, je me suis amusée avec mon conjoint, c'est-à-dire que je prenais ma cuillère de dessert et je jouais avec ma cuillère dans la bouche. Et le souci, c'est qu'en fait, ça a duré quand même quelques minutes. Vous mimiez des... Peut-être pas jusque-là. Non, mais enfin bon, c'était suggestif dans un but de l'exciter un peu, c'est ça ? Dans un but de sensualité ludique. Mais bien sûr, merci, j'avais compris, Pascal. Et donc, du coup, je ne m'attendais pas à ce qu'en fait, les autres clients qui étaient assis aux autres tables, comme on faisait, à me regarder. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît ? C'était presque ça, parce qu'ils étaient tous là, comme ça, en train de me regarder. Oui, donc, un moment de gênance, mais j'ai repris. D'accord. Ça motivait les troupes, donc je me suis dit, allez, on y va pleinement, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire ? De la cuillère. Ah, d'accord. Non, mais c'est... C'est noté. Annick. Alors, je pense à l'anecdote à laquelle on est partis en vacances l'année dernière en Espagne. Et un soir, à l'hôtel, j'étais partie chercher les apéritifs. Et quand je suis revenue, il y avait une Anglaise qui s'était assise à côté d'Eric, qui m'a regardée et qui m'a dit, donc, en anglais, c'est votre mari. Je lui ai dit oui. Et puis, elle m'a dit, ben, je lui ai dit, ben, allez, hop, on s'en va. Et puis, voilà, donc, je pense à ça. Ah, mais elle était venue pour le drailler ouvertement ? Ben, visiblement. Déjà, j'avais repéré quelques jours auparavant qu'elle tournait autour de lui. On ne lui fait pas, Annick, je peux vous dire que la vigie. Non, non, pas jalouse, mais je suis vigilante. D'accord. Et du coup, vous lui avez dit, allez, hop, on s'en va. Et en anglais ? Ben, en anglais, un peu français, quoi. Ouais, d'accord. L'anecdote avec l'anglaise en Espagne, c'est noté. Annie ? Alors, moi, Philippe aimant tout ce qui est dessous, très affriolant, n'est-ce pas ? Donc, un jour, on allait au restaurant. Donc, je me suis dit, je vais mettre la guépière, les bars, enfin, tout ce qu'il faut pour eux, avec la robe et tout. Il y avait quelqu'un à côté qui faisait semblant de lécher une cuillère. Donc, ça m'a foutu mon truc en l'air. Encore le restaurant. Et donc, du coup, bon, ben, tout se passe bien. On part et tout. Et arrivé juste devant le restaurant, au niveau des portes d'artel, ben, hop, les trois clips, plus rien. Ah, ça a lâché ? Ben, voilà. Donc, ben, du coup, je me suis retrouvée pendant toute la soirée au restaurant, en train de tenir mon bain, quoi. D'accord. Voilà, donc, c'est le truc que j'ai fait le plus gênant, parce que c'est gênant, quand même. C'est le plus culotté, du coup, forcément. Ah, voilà aussi, oui. Je pense que c'était pour être un peu plus longtemps avec moi et dans mes bras, peut-être. D'accord. Non, elle ne nous a pas parlé de ça, Annie. Elle est partie sur cette soirée où elle avait les attaches du porte-jartel qui avait cédé. Voilà. Mais ce n'était pas de sa faute, donc... Oui, mais bon. On va appeler le constructeur de porte-jartel, mais là, pour l'instant, ils ne répondent pas. Tant pis. Ça ne est qu'à un fil, enfin, un élastique. Eric. Alors, moi, j'en ai aussi plusieurs, mais la dernière qui me vient à l'esprit, mon épouse avait emmené mon fils Hugo avec ses copains, je ne sais plus où. Et en revenant, elle me dit, il a un copain qui s'appelle Moustique. Et je n'y ai pas cru, je dis, ben non, ce n'est pas possible, tu ne s'appelles pas Moustique. Si, 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 je m'appelle Moustique, mon deuxième prénom, c'est Jérôme, mais je n'ai pas ma carte d'identité pour vous le prouver, madame, mais la prochaine fois, je vous le prouve. Et donc, elle est revenue en me disant, elle a dit au gamin, mais il faut vraiment être con pour rappeler son fils Moustique. La mère de Victor Hugo qui a dit ça ? Oui. D'accord, très bien. Voilà. Et donc, voilà, je pensais à cette histoire. Et petite histoire, qui n'est pas finie, parce que le lendemain, j'avais emmené Hugo et Victor au restaurant. Et je lui dis à Hugo, Hugo, vous êtes quand même dur avec ta mère, tu lui as fait croire que tu avais un copain qui s'appelait Moustique ? Il me dit, ouais, papa, le copain, il a joué le jeu. Mais le fait qu'elle ait dit au gamin, il faut vraiment être con pour rappeler son fils Moustique. Là, elle n'avait pas manqué de culot. Annick, elle n'est pas partie là-dessus, sur cette histoire de Moustique. Elle est partie sur l'anecdote avec l'anglaise en Espagne qui s'était assise à côté de vous et elle lui a fait comprendre qu'il fallait partir dans un anglais parfait. Annick, elle nous a épaté. Vraiment, on a senti qu'elle était particulièrement bilingue. Eric, alors ? Alors, écoutez, Elisabeth, elle en a plusieurs à son actif également, donc c'est un peu compliqué, mais il y en a une qui retient bien mon attention. En tout cas, c'est lorsque, c'était pour nous un an, on est allé au resto et à un moment donné, elle s'est mise à jouer avec sa cuillère sensuellement. Oui. On a chauffé correctement, on va dire. Oui, oui, on a bien chauffé. Et donc, en fait, au bout d'un moment, elle s'est aperçue que toute la salle était bien chauffée. Elisabeth, ça va. Évidemment. Évidemment.